Bonne année 2016 à tous et puis bienvenue dans cette première vidéo des énergies de la semaine pour 2016. Alors pour cette première vidéo, j'ai choisi le tarot romantique victorien de Baba Studio. Et puis voilà les énergies que j'ai obtenues pour la première semaine de janvier. Alors pour lundi-mardi, on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, comme vous voyez, on a un homme avec un corps de chasse et qui regarde à l'horizon. Alors le 2 de bâton, il parle d'imaginer des nouvelles choses, de rêver. Le 3, il commence à planifier et à avoir ce sens de l'expansion. Cette envie de partir, que ce soit physique ou que ce soit au niveau métaphorique, de partir dans de nouvelles aventures, de nouvelles choses à faire. Donc il y a pas mal d'énergie dans ce 3 de bâton pour lundi-mardi. Donc laissez-vous imaginer et planifier. Donc commencez à planifier, commencez à voir comment est-ce que vous pourriez mettre en pratique des nouveaux projets, des nouvelles envies. Voilà, donc ça c'est pour lundi-mardi. Et puis pour mercredi-jeudi-vendredi, on a la carte du fou. Alors la carte du fou, c'est une arcane majeure, donc elle va un peu toucher les autres jours. Donc ça veut dire que pour lundi-mardi, elle dit de se laisser un peu aller, de ne pas regarder toutes les contraintes, mais plutôt les rêves que vous avez. D'être un petit peu fou, d'être un peu, c'est aussi le pas de la foi, faire ce pas de la foi, d'avoir confiance. Donc ça, ce sera pour mercredi-jeudi-vendredi. Laissez-vous porter un peu par les choses, ayez confiance. Soyez fous pendant ces 3 jours. Et puis pour le week-end, on a une carte qui est très très différente, qui est presque à l'inverse. Bon, c'est pas une arcane majeure, c'est une carte de cours. C'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, c'est, donc on est plutôt dans la maîtrise. Dans la maîtrise, la maîtrise des projets, le leadership aussi. Sachant que donc là, on a une carte de cours. Donc ça peut être soit quelque chose en vous qui va se révéler, donc votre propre roi de bâton. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer. Donc si par exemple, c'est dans le cadre du projet ou de votre rêve, c'est quelqu'un qui peut vous aider à concrétiser ce rêve-là. Soit c'est l'ambiance en fait. Donc ça va plutôt être une ambiance de maîtrise, plutôt une ambiance de leadership, de choses assez, comment dire, d'autorité. Il y a aussi la notion de confiance en soi. Donc ça peut être le fait de se recontacter cette confiance qu'on peut avoir en soi, cette capacité à maîtriser les choses, à se lancer dans des projets. Ça, ce sera donc pour le week-end. Et puis j'ai rajouté un petit tirage pour donner un conseil en fait à tous les guerriers de la lumière en ce début d'année, avec un jeu un peu particulier qui vient de Russie qu'on m'a offert pour Noël et qui fonctionne comme le normand. C'est-à-dire que chaque carte va donner, c'est un peu comme une lecture, chaque carte correspond à un mot. Ça ne se lit pas du tout comme le tarot. Et donc j'ai obtenu trois cartes. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose d'assez visuel. Donc on a une balance. Et puis donc un chat et un... Et puis des hiboux. Alors on a donc ici un environnement extrêmement sur le sombre en fait, parce qu'on a deux animaux qui sont des animaux qui voient la nuit. Donc on a dans le conseil, on a quelque chose lié à la nuit, donc on va dire à l'inconscient, à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'ombre aussi. Et puis on a cette balance, cette balance qui apporte donc le conseil d'apporter de l'harmonie, de la vérité, de la justice, de la balance en fait, de l'équilibre entre ces deux choses. Alors ce qui est marrant, c'est que ces animaux-là, dans le normand, enfin il n'y a que celui-là dans le normand, il n'y a que le chat, pardon, excusez-moi, il n'y a que les oiseaux, ils ont des interprétations très différentes. C'est par exemple dans les oiseaux, on a la nervosité, le stress, et on a aussi la sagesse. Et puis au niveau de ce jeu-là, dans le chat, on a l'intuition, et on a aussi le côté négatif qui est le fait d'être superstitieux. Donc moi, la façon dont je lis ces cartes, et le conseil que vous apportent ces cartes pour 2016, c'est d'équilibrer un peu le stress avec la sagesse, et la superstition et l'intuition. Parce qu'on est toujours un peu borderline, notamment quand on fait du développement personnel, ou qu'on travaille avec des cartes, donc entre la superstition, l'intuition, la sagesse. Donc voilà, pour 2016, le tout, c'est de trouver ce qui est juste, ce qui est en harmonie, ce qui apporte quelque chose pour avancer. Donc voilà, c'est le petit conseil de ce jeu-là. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada